On est sur Nokia 8.1 qui a été annoncé la semaine dernière à Dubaï, qui est un produit assez exceptionnel puisqu'on va apporter toutes les qualités d'un smartphone haut de gamme à prix accessible puisqu'on sera à 399€ pour ce modèle. La qualité Nokia est au rendez-vous puisqu'on a un produit qui est, comme l'ensemble de la gamme, usiné complètement dans un monobloc d'aluminium de série 6000 qui est un matériau qui est utilisé notamment dans l'aéronautique et donc ce produit usiné dans ce monobloc d'aluminium permet justement d'avoir une robustesse et une durabilité extrêmement importante. On va avoir du verre renforcé à l'avant et à l'arrière Gorilla Glass, là aussi pour volonté d'être très fort sur la robustesse. On va avoir un double capteur photo Zeiss, donc ça c'est absolument exceptionnel, 12 plus 13, 13 pour notamment la profondeur de champ, ce qui va permettre d'avoir des effets mode de portrait exceptionnels. Vous avez un capteur d'empreintes à l'arrière également. Et ce qui est très important à avoir en tête sur ce produit là, c'est Android One qui nous permet d'avoir des mises à jour en temps réel, à la fois sur les pages de sécurité, tous les mois pendant trois ans garantie et également sur l'OS. Vous le savez, tous les ans l'OS Android évolue, donc il n'y a pas de surcouche, ça permet d'avoir une utilisation hyper simple. Alors la caméra avant, on est sur du 20 mégapixels, ce qui permet d'avoir une qualité de selfie absolument exceptionnelle, qui est très forte aussi, même en basse luminosité. Le connecteur en bas, c'est un USB-C ? USB-C exactement, charge rapide. Donc ça aussi c'est important qu'on l'ait. Vous avez un autre micro que vous voyez ici, donc vous avez ici le micro classique pour émettre le son et vous avez un enregistreur avec un autre micro qui est positionné à cet endroit là. Et ici également, vous avez trois micros, ça c'est une technologie breveté Nokia qui s'appelle Oso Audio et qui permet d'enregistrer un son spatialisé à 360 degrés pour un rendu sonore extrêmement intéressant. Et toujours sur la partie photo, puisque c'est ce qui est très important sur ce mobile-là, on va avoir un stabilitateur optique sur la partie vidéo. Donc ça c'est absolument exceptionnel puisque c'est normalement des choses qui sont réservées plutôt aux très haute gamme. Alors, on est sur une batterie de 3500 mAh, on est sur du 464Go de RAM. Ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'être sur Android One, ça nous permet aussi d'avoir le stockage photo illimité. Donc ça c'est un point intéressant. Et si on revient sur quelque chose que je n'ai pas abordé encore, c'est l'écran. On va avoir un écran de 6 pouces, pure display, qui permet d'avoir une qualité exceptionnelle là aussi encore sur ce niveau de prix. Et il est compatible HDR10, ce qui vous permet de regarder, de visionner des contenus sur YouTube, par exemple, dans une qualité exceptionnelle. On a fait de nombreuses comparaisons avec d'autres produits beaucoup plus haut de gamme, en tout cas en termes de prix. Et le Nokia 8.1 n'a pas du tout à regir sur ce point-là. Vous avez des exemples à montrer, des photos en basse luminosité ? Alors, je vais vous montrer des exemples ici. On pourra faire le test ensuite en bas, directement. Donc ça, c'est pour montrer... Donc là, on est sur une photo prise en pleine nuit en Finlande, dans le village du Père Noël, à Robaniemi. D'autres photos prises en basse luminosité dans un restaurant également en Finlande, avec une qualité vraiment exceptionnelle. Pas de bruit, pas de pixelisation. Pas de bruit, pas de pixelisation. On est sur un appareil photo absolument exceptionnel pour cette gamme de prix. Le mode bokeh portrait est lui aussi d'un rendu exceptionnel. On peut le voir ici, on peut zoomer d'une manière très importante. Avec le bruit également qui est parfaitement couvert. Ou encore sur cet exemple de bûche brûlant avec l'effet bokeh, qui est absolument incroyable en termes de rendu, toujours pour cette gamme de prix. Et il existe en plusieurs colorés ? Il existe en trois colorés, effectivement. On peut avoir du bleu nuit. On va également avoir une couleur silver, avec des bordures copper, qui a le mérite de se différencier de ce qu'on a l'habitude de voir dans la téléphonie, et qui est un produit, comme l'ensemble des produits de Nokia, mixte, et qui peut convenir à tout le monde. Et une dernière couleur, aubergine. Je vais poser ça là pour qu'on puisse l'avoir. Et qui là aussi a le mérite de se différencier un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. D'accord. Donc Nokia 8.1, 389 euros. Merci. 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 Merci.